Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de faire 5 éliminations en multijoueur avec des dégâts de feu ou obtenez des médailles d'élimination multiples avec des dégâts de feu en zombie. Donc moi je vais vous présenter le défi en zombie comme je suis un joueur zombie. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir lancer une map zombie, donc moi je vais lancer sur la map d'e-machine. Alors ensuite ce que je fais, c'est que j'active directement l'incubateur de carnage pour accélérer les zombies et gagner des points plus rapidement. Alors ensuite quand vous avez plus ou moins 10 000, 12 000 points, là vous allez ouvrir toute la map pour aller accéder au Pack-A-Punch. Donc si vous ne savez pas comment accéder au Pack-A-Punch, il y a une playlist en description avec tous les tutos de la map d'e-machine, en description, en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller voir la playlist si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous avez créé le Pack-A-Punch, ce que vous faites, c'est que vous achetez le maus de munitions explosion de napalm. Donc voilà, là je l'ai acheté. Ensuite je vais paquer les zombies. Donc je vais le paquer en haut parce que les zombies pour les paquets ici c'est un peu compliqué, donc je préfère aller en haut. Alors il y a peut-être une autre solution pour réaliser ce défi, c'est d'utiliser les cocktails Molotov. Donc vous pouvez aller à un établi comme ceci juste ici, vous allez dans un établi et là vous achetez un cocktail Molotov qui coûte 500 matériaux. Donc normalement, c'est faisable aussi avec les cocktails Molotov, mais je ne suis pas sûr, je n'ai jamais testé. Mais ce que vous faites, si vous avez un cocktail Molotov, c'est la même chose qu'avec mon arme que je vais faire. Vous allez paquer les zombies, comme je suis en train de faire, donc vous tournez en rond et vous paquez tous les zombies. Un gros tas de zombies. Et ensuite vous lancez le cocktail Molotov sur les zombies pour que ça fasse des éliminations multiples. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça avec le maus de munitions au fourneau, enfin je ne sais plus trop comment il s'appelle, napalm je crois. Et ensuite, je vais tirer sur les zombies et regardez, ça va flamber tous les zombies logiquement. Regardez. Voilà, là c'est en train de flamber plusieurs zombies. Normalement ça devrait fonctionner, si ça ne fonctionne pas comme ça, il faudra que j'utilise un cocktail Molotov. Là j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas comme ça, donc ce n'est pas grave. Je vais économiser 500 matériaux pour acheter un cocktail Molotov. Par contre, si le maus de munitions, pour l'information, si ça fonctionne avec le maus de munitions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et le maus de munitions se recharge toutes les 20 à 30 secondes. Donc la première balle que vous allez tirer après 20 à 30 secondes, ça va être une balle enflammée. Donc là je vais attendre 20 à 30 secondes pour retirer sur les zombies pour voir si ça fonctionne bien. Mais là, à première vue, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Donc là on va réessayer. Ok, ça flambe 3 zombies à la fois. Mais ça ne fait pas les éliminations multiples. Ah, ça en a tué 4 d'un coup. Non, ça ne m'a pas débloqué le défi, j'ai l'impression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tous les tuer. Et ensuite, je vais acheter un cocktail Molotov. Donc voilà, là j'achète un cocktail Molotov. Et maintenant, je vais packer un gros tas de zombies, lancer le cocktail Molotov. Et logiquement, ça devrait débloquer le défi. Ok, donc là j'ai un gros tas de zombies. Logiquement, si je lance un cocktail Molotov, ça va terminer mon défi. On va voir ça. Ok, on s'est dit ça, blablabla. Ok, jouez avec le feu, faites 5 éliminations. Donc ça a bien fonctionné. Et c'est parfait. Donc là, j'ai débloqué les récompenses. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCuleMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501